Imaginez que votre meilleur ami est à la fois votre pire ennemi. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Deux colocataires, deux personnalités aux antipodes. Un combat sans merci, une lutte pour l'honneur et pour éviter la claque finale. Frank versus Girard. Salut! Hé, cette semaine, on va jouer aux Ghostbusters parce que, croyez-le ou non, le défi est le meilleur chasseur de fantômes. Exactement, on s'est fait remettre ces petites caméras et le gagnant du défi sera celui qui réussira à capter toute manifestation de spectre, de revenants, bref, toute intervention parapsychologique. Et pour nous aider, on va passer une nuit dans une maison supposément hantée. Hé, toi Girard, mettons, si tu avais filmé quelqu'un qui est déjà mort, ce serait qui? Euh... je dirais Gandhi pour pouvoir discuter d'une part avec lui et suivre ses enseignements. Toi? Euh, Bouddha. Ah, Bouddha, ben oui. Je connaissais pas ton intérêt pour les spiritualités orientales. Ah, non, 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 c'est pas ça. C'est juste que je suis vraiment pas bon avec la caméra. Et puis là, ben, tu sais, apparemment, Bouddha, il est dur à manquer. Parce que... il est grand. Bon, on peut s'entendre sur une affaire, les fantômes, ça existe pas, donc ça va être vraiment dur d'en filmer. Ça fait que si je veux pas que ça finisse nul, je vais devoir me servir de mon génie et créer certains effets spéciaux. Et étant donné que je n'aurai pas à filmer pour vrai, les fantômes, j'aurai tout mon temps pour me consacrer à faire peur à Gérard. Ah! Un drap blanc. Ben, c'est fini, là, ma stratégie. Faut y aller. Ma stratégie pour les défis repose sur ma grande capacité à ressentir les variations énergétiques. Ouvrir mon esprit aux activités extrasensorielles afin de percevoir les signes souvent subtils de ce genre d'événement. Je sais aussi qu'il existe de l'équipement technique qui permet de détecter certaines présences. Donc, j'ai bien l'intention de joindre mes habiletés psychiques et la technique pour confondre les sceptiques dans un grand ballet psychédélique. Jour 1, expérience numéro 1. Jour 1, expérience, mélange... Pardon? Quoi? Alors, je vais demander à tout le monde d'entrer dans une phase de concentration, s'il vous plaît. Chut! Tout le monde dans cette tête. Esprit de Gandhi. Esprit de Gandhi. Si tu penses que c'est moi qui va gagner le défi, il fait aller le vert sur le G. Si tu penses que c'est Frank, il fait aller le vert sur le F. Gandhi, oui. G. Ben, F. Non, G. Regarde, F aussi. Non, G. F, c'est à côté de G. Ben non, mais on peut pas gagner le défi, les deux. G. Gandhi. G.I. R. J.R. Salotette. Au revoir. Il a dit au revoir, il est parti. Gandhi, bye. Monsieur Gérard, êtes-vous là? Non. Hein? T'essaies de parler à mon grand-père. Monsieur Gérard, est-ce que c'est vrai que Guillaume n'avait pas embrassé une fille à l'âge de 18 ans encore? Oui! Merci, M. Girard, c'était ma seule question. Gandhi, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre philosophie par rapport à la vie après la mort. S'agit-il de karma ou de nirvana? Girard, il y a un esprit, regarde. Non, non, attends, moi aussi j'ai une autre question. Est-ce que Girard porte encore des coups? Marilène Coulombe, auteure, médium, spécialiste des esprits du grand phénomène des fantômes. J'ai besoin de savoir, de connaître des trucs pour pouvoir trouver, débusquer des fantômes. On s'en va à la maison Tressler. Dans un premier étage, je vais te donner des petits trucs. Si tu es dans une pièce, puis tu sens une différence de chaleur, mais que les portes ne sont pas ouvertes, les fenêtres ne sont pas ouvertes, évidemment. Si tu sens une baisse de température, tu te mets à avoir vraiment froid, ça peut être un indice qu'il y a un esprit dans la pièce où tu te trouves. Une baisse de température. Le deuxième indice, si tu te promènes et tu es bien, toujours pas de courant d'air, rien dans la pièce, puis tu te mets à avoir de belles chairs de poules ou des frissons, puis ça te montre jusque dans le cou, ça peut être aussi un indice de présence d'esprit dans la pièce où tu te retrouves. Ok. Ça m'est déjà arrivé alors que j'étais dans la même pièce que Lucie Laurier. Alors, si tu es dans la pièce encore une fois, puis ça pue vraiment, ça peut être la présence d'un esprit, mais à ce moment-là, un moins bon esprit qui voudrait que tu t'en ailles de cette pièce-là. Ah! Eh bien, je pense qu'il y a un mauvais esprit dans la chambre de Frank. Et dans notre salle de bain par maman. Arq! Arq! C'est-tu toi qui a mis une espèce de chmu vert sur la poignée? C'est rare. Quoi? On aurait pas dû jouer à ouja? Viens! Viens! J'ai tant sorcellé! T'es fantôme mon visiteur! J'ai râle! T'es râle dans mon visiteur! T'es râle dans mon visiteur! Là, je m'en vais faire ma lecture. Je veux plus entendre parler de gelée verte. Arq! Qu'est-ce qu'il y a? Il y en avait-tu sur ta poignée de porte? Êtes-vous prêt, Ningo? Oui! Hum! Hum! Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais dans un cimetière. Donc, je vais demander à l'équipe Ningo Titanic de rester proche de la camionnette. Parce que moi, je vais m'éloigner un petit peu plus dans le cimetière. Vraiment dans l'oeil de la tornade de fantômes. Bien, là-dedans, j'ai un thermomètre à distance, détecteur, mesureur de champ électromagnétique et une lampe de poche. OK, attends-toi. OK, je l'ai situé Gérard au cimetière. C'est parce que là, les esprits, bien, des fois, ça peut être très épeurant. S'il y a des esprits ici, en ce moment, manifestez-vous. Je suis là, ouvert, gentil. Je viens en ami. À toi, Gérard. La peur commence. OK, je viens d'entendre très clairement une manifestation. Je suis persuadé d'avoir entendu du bruit dans cette région-ci. OK. OK. OK, là, je viens de recevoir un projectile, un ovni, un objet volant non identifié. Je l'ai ici. OK, ça semble être une gousse d'ail. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des ondes électromagnétiques qui sont projetées. Voyons. Il y a eu Gérard. Merde, je ne vois plus Gérard. Qu'est-ce que c'est ici? Ah! 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 J'ai eu Gérard! Qu'est-ce que là? J'ai eu Gérard! Ben c'est énorme, attend. Regarde vite. Ben voyons. Qu'est-ce que c'est là? Attends, je fais vérifier s'il y a des ondes électromagnétiques anormalement. C'est juste un gars qui a une flashlight, là. On l'a vu. Check. Bien, sur le coup, en tout cas, tu pensais que c'était un fantôme. Bien oui, tu criais comme une petite fille. J'ai fait le saut. T'aurais fait la même affaire. T'as fait le saut pendant trois minutes? Voyons, je t'ai jamais vu avoir peur comme ça. Bien le gars, il me courait après. Bien oui, mais c'est ça, je te dis, tu pensais que c'était un fantôme, c'est pas grave. Tout le monde a peur. Tout le monde, spécialement François. Je vais pas me coucher. Parfait. Dors bien. C'est le fantôme de Pointe-Saint-Charles Qui va aller réveiller le p'tit-dini. Oooooohh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! J'irai ! Ooooooh ! Mais va-et-oi ! Il n'y a pas d'une petite culotte ! Oooo ! Le fantôme a oublié quelque chose, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, parfait. Et puis moi, je vous dis à demain matin. Merci. Bonne nuit. Vous n'êtes pas obligé de barrer. Est-ce que tu es vraiment obligé de barrer la porte? Moi, je sens que je vais haïr ça. Je pense que... Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un détecteur en mauvaise haleine? Non, mais parce que moi, je le... Et d'après moi, ça va tester dans le tapis si ça le fait. Bon, on va aller voir en haut maintenant. Police! C'est toi qui dors ici, hein? Ça, c'est la chambre de Catherine, hein? Oui. Ça, c'est cérable. C'est pas rassurant. Moi, j'aime pas ça. Catherine, d'abord, bonjour. Je pense qu'en faisant rien comme ça, tu nous souhaites bienvenue, la bienvenue. Si, mettons, Catherine, tu as un esprit, tu peux pas parler un peu dans ta tête? Non. Faut absolument que tu parles fort. On est des amis, nous sommes, mais spécialement moi, des amis. On a du plaisir, puis on a le goût de... On a le goût d'entrer en relation avec toi. On a le goût d'établir un rapport amical. S'il y a un autre esprit que toi ou que ta soeur, Madeleine, ben, il y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu dans notre fête. Non, non, c'est fermé à clé, là, ça. On peut pas aller là. Eh? On devrait pas aller là. Non, mais ça, c'est la partie abandonnée de la maison. S'il y a une partie hantée, là, c'est ici. Ça, c'est M. Tressler. Puis quand il est décédé, le service funéraire a eu lieu ici. C'est ici l'anecdote, le truc où les... Oui. C'est un souper qui avait été organisé ici par des descendants de la famille. Ils ont fait un toast et toutes les coupes sur la table ont brisé en même temps. Je ralais pas là. Catherine, arrête la porte, s'il te plaît. J'ai amené de l'encre qui se voit seulement à la... noire lumière, black light. Je pense que Gérard s'est amené une noire lumière, black light. Donc, quand ils vont voir ici, il va passer, il va relire par T. Et là, il va couler dans ses culottes un océan de petits liquides de peur. Le liquide de la peur. B. A. Catherine. C'est quoi le bon? Gérard. Moi, je traîne pas trop dans la maison ici, je l'avoue. Mais je crois pas plus aux fantômes pour ça. Et c'est pour ça que ne croyant pas aux fantômes, je dois croire en une seule chose. Mon talent de petit malin. Du fil à pêche. Oh! Oh, mon Dieu! Catherine, est-ce que t'es là? C'est peut-être un signe. Catherine, je vais te dire un secret que je vais aller mettre dans ta petite boîte à secrets. Tu me fais peur. Je vais doubler la corde. Allez donc voir Gérard, ce qu'il est en train de faire. Surveillez-le un peu. Bon, en ce moment, je suis dans une salle de bain, je vais tenter de rentrer en communication avec des esprits. Marie-Hélène me l'a dit plus tôt, c'est un endroit qui facilite ce genre de rapprochement. L'eau est médiumnique. Donc, dans une salle de bain, il y a de l'eau. Je suis ici dans la chambre d'une défunte qui a été damnée par son père. Et puis, pour le moment, tout semble normal. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi? Hé! Oh non! C'est là! Quoi? C'est rien! La chaise versante! Ça a bercé! Léon! La chaise versante, la bercée tout seul? Je te jure, ça a bougé. Je l'ai capté. Je l'ai sous ma caméra. Mais non, mais c'est parfait, là. C'est parfait! T'es fou! Puis j'ai senti un frima. Comme si la personne s'était levée puis elle m'avait comme embrassé. C'est... C'est troublant. Ça va assez bien. Moi, j'ai déjà capturé quelque chose. Alors... Gérard a déjà un peu de retard sur moi. Frank! Frank, il y a quelque chose d'écrit sur le mur! Ouh! Dans la chambre à Catherine? Non, dans la grande salle, au fond! Quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit sur le mur? Il a écrit Zetrap. Il s'écrit Zetrap. Il s'écrit Zetrap. Qu'est-ce que le rapport de Zetrap? Ben... Partez à l'envers. On dirait que ça a été écrit avec du sang. Parce que regarde, ça a coulé ici. Puis c'est comme si quelqu'un avait pris son doigt. Puis arrête, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu vas essayer de me faire peur. Ça marche pas en tout, ton affaire. C'est pas une question de peur. Ça me fait pas peur. OK, reprends ta lampe de poche. Je vais aller me coucher, moi. C'est pas une question de peur, là. On va pas te coucher. C'est la preuve la plus tangible qu'on va avoir eue, ce soir, de la présence d'un fantôme ou d'un esprit. OK, moi, je m'en vais me coucher, là. Je pense que tout le monde devrait aller se coucher. Tu devrais aller me coucher. Je suis rare. Quoi? C'est tard. Hein? C'est tard. Qu'est-ce que c'est, là? Je voulais juste parler un peu. Non, mais c'est pas le temps de parler, là. C'est le temps de dormir. Ah ouais? Hein? C'est une jove. Je voulais pas parler. Je voulais juste voir si tu dormais. Va te coucher, là! Qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'elle fait, là, madame? Ben... Ah, je pense qu'elle arrive. Merci. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, 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 merci. C'était très bien. Franchement, c'est un bon ressourcement. C'est... La campagne, tout ça, le bord de l'eau, ça a fait beaucoup de bien. C'est une belle nuit, ça. Ben oui, merci. Votre copain semble pas avoir passé une belle nuit, par exemple. Ben non, hein? On dirait qu'il a vu des fantômes. Ah! Alors, les garçons, j'ai visionné les cassettes, et d'après ce que j'ai visionné, Frank, dans un premier temps, sur ta cassette à toi, là... Il y avait des choses qui bougeaient. Ben, dans les choses qui bougeaient, moi, j'ai vu des petits fils à pêche, là. Il y a quelqu'un qui a installé des fils à pêche. Les fantômes auraient installé des fils à pêche? Je pense pas que les fantômes fassent ça, Frank. OK. Mais, tu sais, Gérard, de ton côté, c'est pas mieux. Parce que toi, à un moment donné, tu montes l'écriture par T, écrit à l'envers, dans un cadre, mais c'est pas pantoute des esprits qui ont écrit ça, là, hein? Tu dois bien nous l'avouer, là. C'est qui, si c'est pas les esprits? Hein, Gérard? Ça fait très peur à mon coloc, à l'air. Me semble. Moi, je vais plus dire que c'est Gérard qui est le gagnant. Oui. Et sur quoi je me base, Gérard... Excellente décision, d'ailleurs. Quoi? Sur ce que je me base, c'est d'abord ton ouverture d'esprit, Gérard, et dans ton ouverture, le fait que tu sois venu me voir pour avoir des trucs pour savoir comment t'orienter dans ta chasse aux fantômes. Donc, OK, attends. Attends, attends. Sérieuse, avec ouverture d'esprit. OK, OK, chut, 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 chut. T'es venu l'avoir. Oui. Et on n'a pas le droit d'en avoir un juge. On n'a pas le droit d'en avoir un juge, non. J'ai appelé l'avocate... Hé, t'es quoi? Arrête avec toi, l'avocate, t'es lourd! Mais je dois vous dire aussi, le pourquoi je déclare Gérard vainqueur, c'est qu'en visionnant la cassette qui a été tournée lors de votre séance de Ouija à, je pense, votre appartement, mais on peut voir sur cette image-là des petites boules d'énergie blanches qui symbolisent la présence d'un esprit lors de cette séance-là. Pardon? Quand on joue au Ouija, on ouvre des portes sur un autre monde et on fait venir des esprits. Je l'avais dit qu'il fallait pas jouer au Ouija. Il y a tellement de choses que j'ai pas eu d'en peux dire. Arrête de niaiser, là. Eh bien non, il n'est pas mort, mais notre cher François devra passer une demi-heure dans un cercueil... Moi, je veux pas rester ici. Je mets ma petite minuterie ici. Je lui donne sa petite vidéo-caméra. Je suis claustrophobe. Il est claustrophobe, hein. Il a peur des endroits clos. Et en plus, il a très peur de la mort. Mais malheureusement, mon petit François, c'est à claques cette semaine. Eh, commande, là. Il y a plein de monde mort qui sont passés là-dedans, là. En fait, c'est exactement sept personnes. Sept personnes, je me suis informé, le monsieur de chez Rouleau Brunette Enterrement m'a dit que c'était sept personnes qui avaient déjà été enterrées là-dedans. Si je me tape une autre crise d'angoisse, ça va être de ta faute. Repose en paix, mon doux prince. Quoi? J'aime pas ça! Ha! 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 Tu me manques! Tu me manques! Il y a un puder! Je suis en train de respirer mon gaz carbonique! J'ai des étendissements! Elle te voit encore là! Non, attendez-moi, attendez. Gandhi. Non... Non, mais non... Non! Esprit de Gandhi. Vas-y! Qui es-tu parmi nous? Mets-toi, mets-toi dans ta bouche. Ah! 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 Ah!